tu sais ce que tu voudrais faire plus tard je sais pas encore et toi et moi qu'est ce que je vais devenir je suis fier de vous remettre ce diplôme à vous monsieur fournier vous êtes le plus brillant des élèves merci votre salaire numéro 108 bon courage à vous et bienvenue à votre courage merci merci veux-tu m'épouser franchement tes élèves ils m'ont fait n'importe quoi hier en études oui je saine t'énerve pas c'est pas de ma faute et je les punir en vie de classe bonjour quand vous parlez c'est passé quoi hier en étude figure toi qu'hier en études la classe de 4m ont complètement retourné mon étude je ne pensais pas qu'une classe de 4m pouvait autant saccagé oui mais ne t'inquiète pas je te l'ai dit je leur donnerai une bonne leçon que s'ils se souviendront tu n'as plus à t'en faire mais je les ai en première heure si tu veux je peux leur donner une grosse évaluation s'ils sont pénibles avec moi et ça m'irait bien non mais soyez indulgents avec eux c'est quand même bonne classe dans le fond on a déjà vu pire que ça non tu dis ça parce que c'est un classe du 4m c'est ma classe et c'est pas parce qu'ils ont saccagé une fois l'étude que tout de suite il faut en faire un drame oula je vais vous laisser vous disputer je vais régler ça lui manuel le loi je lui demande elle va remettre au pire oui mais en même temps il est jamais là lui donc après je peux en faire je sais pas ce qui se passe chez lui ça m'arrangerait ok je vais chercher les m maintenant en cours ok bah on en repart ce midi non ce midi je mange déjà avec ma femme ah oui mais tu crois qu'elle est au courant non t'inquiète pas elle est pas au courant super protégé ouais mais bon enfin moi je préférerais qu'on arrête parce que moi j'ai un époux et toi t'as une femme et un enfant donc ça me convient pas trop tu me lèves aussi on en reprendra plus tard ouais bonjour à tous veuillez rentrer dans la salle bonjour assignez-vous assignez vous j'ai discuté avec votre professeur principal et le surveillant j'ai été très étonné de votre comportement hier en étude est-ce que pour vous ça vous paraît normal de perturber l'étude il ya peut-être des gens qui veulent travailler dans cette classe tu me le dis si je te dérange ouais ouais mais non là tu déjà tu me revois donc qu'est ce que j'ai dit avant je sais pas mais je m'en fiche en fait tu vas me donner ce bracelet tout de suite non je crois pas que j'ai le droit de vous le donner en fait alors tu vas me respecter je suis ton professeur tu vas me donner ce bracelet et tu sors tout de suite je me soule trop monsieur tu vas avoir des ennuis toi bientôt je m'en fous ouais tu sors et bonne journée dure journée monsieur fournier je vais vous voir vous êtes viré vous êtes inutile au collège vous avez une heure pour préparer vos affaires pourquoi cassez vous et les clés de la salle merci dis donc c'est qui cette ma et c'est une collègue une amie ouais c'est ça fout toi de moi vas-y maintenant tu sais quoi tu reprends ta bague je veux plus jamais te revoir alors tu dégages alors ok prochain celui fourni mais si j'ai les mais qu'est ce que tu fais là je suis malade t'es allé chez dans les hôpitaux oui mais qu'est ce qu'il j'ai j'ai une nouvelle à t'annoncer je penserai pas que c'est c'était moi qui allait devoir te l'annoncer mais il est écrit ici que tu as une tumeur au cerveau et si tu ne fais pas assez attention et que tu ne soignes pas très très rapidement tu pourrais mourir dans quelques mois monsieur fournier monsieur fournier une heure trois monsieur fournier est mort oh c'est viré de court tu iras dormir chez le proviseur il faut que je me débarasse de poincelais il faut que j'ai eu pour nous pour